Salut, nous reprenons le quatrième niveau d'apprentissage des WPP. Le papier numéro 15 à propos de ce qui se passe après le déluge et les plans de Lucifer. Nous en étions au deuxième paragraphe. À la création d'espèces spéciales et à leur destin néo-atlant. Je me demande si les oiseaux ne sont pas un peu forts. On va rabaisser le caquet, comme on dit. Bien. Au lieu d'attendre que la planète Terre se rétablisse après le déluge à un tel point qu'Enki et son épouse Isis pourraient ouvrir des laboratoires ici, encore, il est donc logique qu'Enki ait commencé sa nouvelle expérience sur Mars plutôt que sur Terre, dans le but de créer des hybrides humains. Des laboratoires de génétique ont déjà été installés sur Mars à cette fin. Dans le passé, lorsqu'ils utilisaient Mars comme laboratoire, l'ingénierie se déroulait dans des villes souterraines, car son atmosphère avait été réduite à néant pendant la guerre des Titans, au moment de la destruction de Tiamat. Cette fois, il avait déjà la graine de la race humaine en thé déluvienne. Le travail a donc été beaucoup plus rapide. Cependant, il souhaitait maintenant créer une humanité dotée de potentiels. Il souhaitait que nous évoluions plus rapidement. Pour que sa nouvelle création puisse le faire, il devait réactiver une partie de l'ADN précédemment dormant et activer une minuterie dormante dans les cellules humaines, une minuterie qui avait été activée avant l'arrivée du FIA, la force d'invasion alienne FIA. Chaque époque ou astre ou âge astrologique commençant et finissant en association avec le Zodiac est d'environ 2160 ans. Une soi-disant grande année à 25 920 ans. Et la moitié d'une grande année durera donc 12 960 ans. Enki savait que dans environ la moitié d'une grande année, donc 12 960 ans, donc maintenant, le système solaire s'alignerait sur le centre galactique, ce qui signifiait que beaucoup d'énergie sous forme de rayons gamma et d'autres parties du spectre électromagnétique toucheraient la Terre. Sur les rayons gamma, beaucoup d'informations sont véhiculées. Enki voyait cela comme une excellente occasion de laisser les humains évoluer suffisamment pour qu'ils puissent utiliser nos capacités à ses propres fins. C'est-à-dire voler notre feu amélioré, qui est connecté aux énergies accrues, afin de pénétrer dans les royaumes du monde, le sanctuaire intérieur de l'Empire d'Orient. Enki savait également que ce que les Pléiadiens appellent la nanoseconde est un concept très réel. Il a compris que le temps serait multiplié par un million au cours des 25 dernières années précédant l'année 2012. Ainsi, l'humanité aurait la possibilité d'apprendre des choses des millions de fois plus rapidement que ce ne serait le cas autrement. Durant l'âge d'or, par exemple. Ce sera peut-être le seul bon côté du Kali-Yuga. L'amnésie avec laquelle nous sommes nés nous empêche de réaliser à quelle vitesse nous avons évolué par rapport aux autres vies. Vous qui lisez ceci, et moi qui l'écris, pouvons à la fois revenir sur 10, 15 ou 25 ans et remarquer à quel point nous sommes plus conscients que nous ne l'étions à l'époque. C'est comme si c'était le jour et la nuit. Cependant, la nanoseconde n'est pas un tour gratuit. Je suis sûr que beaucoup de gens sont curieux de savoir pourquoi nous avons été autorisés à élargir notre conscience de la même manière que nous l'avons fait. Pourquoi le FIA nous a-t-il laissé partir ? Ce n'est pas bien loin. En fait, cela a du sens si on y réfléchit. Rappelez-vous que nous avions déjà parlé au niveau 1 du fait que les dieux pensaient à de longues pensées. Ce qui signifie qu'ils vivaient si longtemps que se préparaient pour quelques milliers d'années et qu'ils vaut à planifier pour nous pour une semaine. Par conséquent, Enki et ses amis planifiaient exactement comme ils voulaient que le nouvel homo sapiens, sapiens, évolue. Bien sûr, nous étions toujours censés être une race d'esclaves. Cette partie n'a jamais changé. Mais les dieux allaient finir par disparaître et ne plus interagir directement avec l'humanité. mais laissaient leurs serviteurs s'en occuper pendant que certains de l'AIF de sang complet se cachaient à l'aère-plan, sous le contrôle d'autres dimensions. L'interaction avec les dieux ne serait finalement qu'un vague souvenir d'un passé lointain. Au mieux ! Alors, même cette mémoire s'effacerait. Ce que je décris ici, c'est le temps qui s'est écoulé entre environ 4200 ans et jusqu'à présent, lorsque les dieux commencent à s'impliquer davantage. C'est après le déluge que les banquiers de Babylone ont vu le jour et depuis lors, la finance a été l'un des principaux outils de manipulation utilisés par les millions pour contenir l'humanité, les guerres et les conflits religieux y aidant. L'amélioration de l'ADN de l'humanité a exhaléré l'évolution plus rapidement que prévu et à l'approche de la nanoseconde et de l'année 2012, un nouveau type de société devait également voir le jour. Bientôt ! En réalité, il ne s'agit pas vraiment d'un nouveau type de société, c'était juste de la création de l'Atlantide à nouveau, de cette nouvelle Atlantide, telle qu'elle avait été imaginée par Sir Francis Bacon, le célèbre rosicrucien, cette même personne que William Shakespeare, ça pourrait très bien être le même, que William Shakespeare devait être le Canada et les États-Unis d'Amérique, du moins pour commencer. Bon, donc Bacon, Shakespeare et la Nouvelle Atlantide, le Canada et les États-Unis d'Amérique. À long terme, Bacon, qui était l'un des millions initiés d'Enki, et son esprit similaire souhaitait qu'un gouvernement mondial unique, basé sur une technologie atlante améliorée, mène finalement au royaume des machines. On y arrive, hein ? Il faut le temps, il faut le temps ! Prenons d'abord les premières choses, cependant. Pour effectuer de grands changements en coulisses, il est souvent utile de créer des révolutions. Nous avons donc connu les révolutions françaises et britanniques dans les années 1700... Ouah ! On va dire 89, hein ? Allez, pour chez nous. Il y en a eu avant, d'ailleurs, je crois, non ? C'était tumultueux, en tout cas, à l'époque. Dans cette dernière révolution, les Britanniques voulurent s'écarter du roi tyrannique, Georges. Par conséquent, les francs-maçons, avec au fond des russes-crussiens, ont joué le rôle de libérateurs et ont fondé les États-Unis d'Amérique, qui sont désormais connus sous la Nouvelle Atlantide, parmi les élites et les occultistes. Une fois la révolution américaine achevée, les Britanniques, qui s'étaient installés aux États-Unis et au Canada, pensaient qu'ils seraient libérés de la tyrannie britannique, alors qu'en réalité, les libérateurs francs-maçons et le royaume britannique n'étaient que les deux faces d'une même pièce. Les États-Unis et le Canada n'étaient jamais libérés de l'influence britannique. En fait, les deux pays, ainsi que l'Australie, mais c'est une autre histoire, appartiennent à la couronne britannique. Quelque chose qui semble assez évident quand on le regarde. Le chef officiel des États-Unis a toujours été le président et les États-Unis sont considérés comme une république. Mais le véritable dirigeant des États-Unis est la reine Elisabeth II de l'Empire britannique. Oui, oui, vous avez bien entendu. Babette The Two C'est peut-être la fille de la première qui était avec John Dee, là, vous savez. Non ? Je ne suis pas sûr. Vous avez remarqué que les statues n'ont pas le même faciès que d'habitude ? Si la morphologie générale reste semblable. Donc, c'est en Inde. Et ça vient des vidéos de Vlad 9VT. C'est dans l'archéologie mondiale. Je reprends. L'un des objectifs de la révolution américaine n'était pas de s'affranchir de l'influence britannique oppressive, mais de se préparer à la nanoseconde. Ah bon ? Enki voulait l'industrie afin de pouvoir développer la technologie dans une société intégrée où tout est connecté et donc plus facile à contrôler et à manipuler. Pour Enki, c'était désormais une course contre la montre, même s'il n'était probablement jamais trop inquiet ni stressé. Il avait besoin de créer une société technologique avant que les gens évoluent spirituellement et neurologiquement à partir des énormes éclats de rayons gamma sans que E.A. ne puisse les contrôler. Je pensais qu'E.A. c'était comme Enki. Bon, peut-être pas. Sans, il est peut-être fracturé au niveau psy. Je reprends. S'il n'y avait pas de personnes enregistrées dans les bases de données et assemblées dans les grandes villes et communautés, les gens pourraient facilement se libérer et se retourner contre lui. Enki, on y est à la situation là. C'est aussi la situation qui est traitée dans le film L'Âge de Cristal, Logan's Run. On va tous finir en Smart City à part les rebelles qui seront dans la nature et qu'à la limite, les nantis se permettront d'aller chasser dans le film en tout cas. Bon, je reprends. Attends, parce qu'on les attend. On va leur faire ça version Vietnam. Quoi ? Avec des satellites, des nanos ? Il va falloir être costaud là. En fait, je crains fort qu'un des seuls espaces de résistance réaliste soit justement les domaines psy et psychique et autres éthers dont je traite de temps en temps aussi ailleurs sur ma chaîne. Évidemment. Enfin, j'espère. Évidemment. Je reprends. C'est pourquoi aussi il était si important de mettre Internet en service pendant la nanoseconde. Le plan s'est déroulé tip-top. J'estime moi-même, enfin, West Penry estime que l'élite mondiale a été retardée dans le développement d'un Internet fonctionnel et qu'il était prévu qu'il soit opérationnel dès le début de la nanoseconde en 87. Les ordinateurs étaient encore s'exécutant sous DOS. Windows n'est apparu qu'au début des années 90 et constituait une grande révolution pour son époque. Cependant, en se connectant globalement à Internet les gens pourraient partager leurs idées et leurs nouvelles connaissances et accélérer encore davantage leur prise de conscience. Yes ! Mais les ordinateurs fonctionnaient toujours sous DOS, Windows n'est apparu et blablabla et traduction. Voilà. Leur prise de conscience donc, mais sous surveillance toujours plus accrue. Et donc, il a fallu les prétextes pour accroître cette surveillance. Et les falses flags sont entre là en jeu le 11 septembre, Patriote Acte. S'il n'y a pas d'11 septembre, il faut revenir sur le Patriote Acte. Mais tout le monde entier, c'est placé sous le joug d'harmonique du Patriote Arc. Ah, Arc, pardon. Acte. Et donc, voilà. Voyez où on en est. Voyez pourquoi, voyez comment. Il y a un léger problème là, non ? Si, si, tout s'explique. C'est incroyable. Ça a été pensé de main de maître, on peut le dire, quand même. Il était assisté par l'intelligence artificielle, donc c'est facile aussi. Je dirais même qu'on a du talent d'être encore vivant. Enfin, et libre. Bah, il faut voir dans quelles conditions. Mais bon, on reprend, on s'égare là, on s'égare, allez, allez, dans les rentes. C'est très important de comprendre. Nous avons toute cette liberté pour explorer ce que nous voulons sur Internet. Enfin, on l'avait, mais chaque lettre que nous tapons sur le clavier fait l'objet d'un suivi. Ainsi, la liberté dont nous pensons pouvoir communiquer à l'échelle mondiale est essentiellement une illusion. En exposant l'élite mondiale, nous ne les battons pas, nous ne nous montons pas vers une dimension supérieure simplement en étant plus conscients. Notre niveau de conscience au niveau individuel et mondial est surveillé et quelqu'un attend que nous ayons assez de maturité pour manger à la fois littéralement et métaphoriquement nos égrégores, nos énergies, le louche et nos corps peut-être même. Nous devons travailler dur pour notre liberté sans nous battre. La lutte doit appartenir au passé. Ah oui, c'est-à-dire que en admettant d'une certaine manière, on évite de créer les baisses de fréquence en tout cas qui ouvrent des portes encore plus. de toute façon, on s'est toujours rébélé violemment et ça n'a jamais marché quelque part. Mais enfin, on n'était pas aussi unis que ce que nous pourrions l'être aujourd'hui quelque part. Je reprends. Notre révolution doit être pacifique où elle est vouée à l'échec. Encore, mais je dois dire qu'au niveau du matériel, ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour faire de nous du haché menu. Et puis, même pas quoi. Ils peuvent nous enlever l'envie de le faire. Ils peuvent contrôler notre pensée à un niveau vraiment plus puissant qu'ils ne l'ont jamais testé à mon avis à part dans certains petits coins ou sur certaines personnes ce qui va expliquer de nouveaux false flags. Vraiment, un false flag atelier dirigé on va dire, vous savez. Bon, je reprends. Par conséquent, dans cet esprit, il est crucial que l'homme en évolution comprenne où se trouvent les pièges et comment les éviter. Encore une fois, il ne suffit pas simplement de prendre conscience de la situation. Nous devons également déterminer qui ou quoi est-ce qui nous a pris au piège dans la matière. S'ils existent toujours et quels plans ils ont pour nous. C'est la chose la plus importante que j'ai soulignée dans tous mes papiers et il le sera toujours. Je suis assez content parce que là, on est vraiment du même avis. Je n'avais pas lu ça. J'avais bien remarqué que finalement, on servait les mêmes buts, si on peut dire servir. On avait sardé les mêmes buts. Mais oui, c'est ça. Ce que je pousse à prendre conscience dans les petits cercles politiques français actuels à l'occasion, c'est justement à quoi sert ce cirque ? À qui sert ce cirque ? Et comment est-ce qu'il a fonctionné jusqu'à présent ? Mais bon, ça c'est version occultisme. Énormément de gens s'y sont mis heureusement. Donc, reprenons. À quoi sert-il si un groupe de personnes écoute du matériel canalisé mis en place par l'AIF, la force d'invasion alienne, je le répète tout à fait, afin que l'auditeur se sente vraiment agréable et confortable avec beaucoup de vibrations abreuuses, the good vibes, presque écrasante, et même avec des processus de guérison en présence, le résultat est-il qu'il vous incite à croire qu'ils sont vos sauveurs ? Ah ah ! Est-ce que Elohim vous dit quelque chose ? You are special ! Le moment venu, ils récouteront leurs membres qui le suivront volontiers, pensant aller aux quatrièmes et cinquièmes dimensions, alors tout ce que ces êtres nobles veulent, c'est manger notre chair et ou se nourrir de notre niveau de conscience, le louche, l'énergie spirituelle, afin de l'utiliser pour le pire, d'utiliser non seulement à se nourrir, mais en plus à continuer à pouvoir se nourrir et à amplifier leur colonie. Ah ben, c'est tout bénef pour eux. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent à tous les niveaux, donc ça aide. Ah bien sûr, après, ils construisent des jolis trucs. Vous avez constaté aussi qu'il y a toujours deux niveaux de taille dans les personnages ? Très souvent, alors soit c'est bourré d'enfants parmi eux, soit ils étaient grands. Ils étaient grands. Ça explique les passages de portes si grands aussi, quand on y pense. Bien, je reprends. Ensuite, ils disposeront de nous ou peut-être nous environs-ils à Orion dans le cadre du paiement de cette dette qu'ils n'avaient pas résolue spirituelle et qu'ils auraient envers les gens d'Orion. Je ne sais pas combien de fois j'ai prévenu les personnes impliquées dans les activités ci-dessus sans que personne ne l'emporte. C'est difficile quand les gens pensent avoir trouvé leur religion ou leur chemin spirituel. Cependant, ce n'est pas à nous de leur dire quoi faire ou ne pas faire. Un seul avertissement, y compris la fourniture d'informations, suffit. Ensuite, nous avons fait ce que nous pouvons. La personne à qui nous parlons peut l'accepter ou l'écarter. C'est son droit. Nous devons toujours nous en souvenir, même si c'est difficile. J'ai parfois des problèmes avec ça aussi. Si le lecteur pense que je me répète à ce sujet, sachez que c'est fait un dessin. T'as dessin. Fait un dessin. Il doit être réadapté pour qu'il s'enfonce vraiment ce clou. Oui, et puis l'apathie est dans. On peut considérer que de temps en temps, on va mettre une petite couche. Chapitre suivant, la guerre cosmique s'intensifie. Alors, cette tête d'Enki, il la ressemble à une autre représentation d'Enki. Donc, je pense que c'est Enki du coup. mais je la trouve vraiment une dynamique gestuelle particulière. Camper comme ça, elle est très bien réussie. Elle explose comme ça. Et vous savez que tous les attributs qu'on lui a donnés, là, la lampe à huile, ici, la roue du temps, peut-être. sûrement aussi cette cordelette qui part de sa ceinture, de sa ceinture. Cordelette, bon, cette haussière qui part de sa ceinture ont des raisons d'être, ont des significations ésotériques ou pas. Et voilà, il y a encore des petits personnages, tout petits personnages. C'est mis là. Donc, à côté, ça devrait être sa copine Parvati si on est là chez Shiva, en fait. Mais je ne suis pas sûr que ce soit Shiva. Et vraiment, ce n'est pas un faciès habituel des sculptures hindous ou des temples en général. On reprend donc. Après avoir réussi à fermer notre système solaire, Enki est devenu trop confiant et a commencé à être plus offensif dans le drame de la guerre cosmique. Comme nous en avons déjà discuté, l'un des fronts de guerre était situé à Sirius, où non seulement les Nomos étaient emprisonnés dans le Dark Star, dans l'étoile sombre. Mais Enki disposait également d'une race hybride combattant les troupes de Han, l'archange Michael. C'était une guérison, non, pardon, c'était une guérilla au cours et comme ce qui se passait parfois ici sur Terre, la guerre comportait différentes phases. Parfois, cela pouvait être très intense alors que d'autres fois, une armistice durait assez longtemps ou un armistice peut-être quand même, jusqu'à ce que quelque chose éclate à nouveau et qu'une nouvelle bataille se déclenche. Après avoir fermé la Saturn Stargate, la porte des étoiles de Saturne, et créé, et commencé à avoir de plus en plus d'homo sapiens, sapiens, l'une des agences de renseignement d'Enki a découvert l'emplacement exact du Ran Henlil ainsi que de nombreuses troupes de Mikmak. Après, avec une confiance accrue, Enki a décidé d'affronter Ran Henlil en personne. Son plan était de prendre d'assaut l'étoile sur laquelle l'archange était posté, puis d'affronter Ran Henlil individuellement. Peu de gens savaient que les guerriers d'Ak d'Enki, lorsqu'ils entraient dans le système solaire, avaient déjà été détectés par le radar de Ran Henlil dès qu'ils avaient quitté leur système solaire d'Aridou. Le plan d'Enki était de tuer les soldats de Ran Henlil jusqu'à ce qu'il en reste quelques-uns, qu'il n'en reste plus que quelques-uns je suppose, puis Enki entrerait lui-même sur la scène et affronterait un roi d'Orion presque vaincu. Le plan a échoué presque avant même d'être mis en œuvre. Dès que le bataillon assez important d'Enki est entré dans le système étoilé de Ran Henlil, l'armada Mikmak de l'archange était prête. Les cuirassés d'Enki furent détruits pratiquement aucune perte. De nombreux guerriers d'Ak d'Enki ont été capturés lors de cette attaque et emprisonnés dans l'étoile noire avec les Nomos qui étaient toujours là et qui n'avaient pas pu être lâchés lors de la précédente attaque d'Enki. Un filet électronique amélioré ou voile était mis en place par Michael, premier en chef et ses scientifiques dans l'espoir qu'Enki ne puisse pas le pénétrer. D'un plus, rien n'empêchait le Han de mettre fin complètement aux prisonniers qui, s'ils le souhaitaient et d'effacer complètement leur conscience. Ceci, cependant, c'est la peine la plus sévère qu'un être puisse obtenir pour un crime et elle n'a pas été exécutée très souvent. Bien que le Khan, le Han, dans cette situation, l'envisageait sérieusement, ce à quoi la plupart de ces guerriers d'Ak ou d'Ak étaient impliqués n'étaient rien de moins que de la haute trahison et pour cela, la peine la plus sévère pourrait être sélectionnée pour les prisonniers. Le Khan, peut-être, par pitié, se retenait toujours. Pour Enki, cependant, sa défaite fut dévastatrice et son orgueil gravement blessé. Il avait été si sûr de pouvoir vaincre Michael à ce stade, mais il avait manifestement encore quelque chose à apprendre. Ses troupes ont été sévèrement diminuées et il s'est senti vulnérable. Par conséquent, c'était la raison de la grille et c'était le moment où il la plaçait autour de Gaillard pour protéger sa forteresse. De plus, afin de mieux sécuriser sa position, il inclina la planète, changea la distance entre la Lune et la Terre et manipula la fréquence électromagnétique de notre planète de telle manière que même s'il était encore une planète de troisième dimension et avec la vie sur laquelle elle reposait, elle était également en 3D, elle vivrait maintenant avec une vitesse assez étrange et peu naturelle. Enki a fait cela intentionnellement avec une technologie avancée, de sorte que les autres êtres stellaires, au cas où ils réussiraient à se profiler entre les portes des étoiles autour de Saturne et du Soleil, auraient beaucoup de mal à trouver la Terre malgré tout. même si ces étoiles étaient bien entendu de nature interdimensionnelle, elles resteraient, espérons-le donc, pensées, regarder droit sur la planète si on pouvait la voir et tout ce qu'elles verraient serait un espace vide. Donc, si les gens arrivaient à déboucher aux alentours de la Terre, sa diffraction de fréquence actuelle, la sortie du champ visuel, faisait qu'en fait, elle était invisible aux yeux des gens d'Orion, par exemple, qui seraient venus se promener dans le coin. Peut-être pour nous sauver, d'ailleurs, qui cherchent, qui ne nous voient pas. Pas de chance. Je reprends. En certains termes, l'idée d'Enki fonctionnait plutôt bien et il pouvait travailler assez longtemps sans interruption en termes humains. Il a passé cette marge de manœuvre à mettre en place ses mécanismes de contrôle et de manipulation pour amener l'humanité là où il le voulait, sous un contrôle total. Troisième paragraphe. Le système de réincarnation est en train d'être raffiné. Ce sont donc des idées supplémentaires sur la configuration de la vie après la mort. La prochaine chose que Enki et son fils Marduk ont décidé de faire, semble-t-il, peu de temps après le déluge, consistait à modifier certaines constellations d'étoiles. R.A. Boulay a écrit dans son livre Serpent-Rolant et Dragons. Les légendes rabbiniques suggèrent que c'était un événement cosmique qui a également provoqué des changements dans la position des étoiles. Il affirme que deux étoiles ont été retirées de la constellation des Pléiades et remplacées par deux étoiles de la constellation de l'Ours. Les légendes suggèrent également qu'il y a eu d'autres changements parmi les sphères célestes au cours de l'année du déluge impliquant le soleil et la lune bien que ces changements ne soient pas spécifiés. Qu'en qu'en soit la cause, l'intensité est suffisamment significative pour diviser l'histoire de l'humanité en deux grandes périodes. L'ère hantée des Liviennes est connue comme le temps des dieux, l'âge d'or, dans de nombreuses mythologies. Ce qui avait été accompli par l'homme et par Dieu a été emporté par le désastre. Cela peut sembler très mystérieux mais si nous pensons en termes d'univers à 4 et 96%, le mystère n'en est plus autant un. Ce sont eux et non nous qui décidons comment nous allons percevoir les astérismes dans les cieux, les astres. Cela nécessite quelque reprogrammation mais cela peut être assez facile à faire. Ce que le père et le fils ont apparemment fait, c'est de changer parmi les étoiles du ciel puis ils ont créé de nouvelles constellations afin d'apporter des modifications aux Zodiacs. Encore et ainsi à mon avis essentiellement aussi aux composants de nos caractères. Fin de l'encore. Ce faisant, il pourrait changer le niveau et les moyens de contrôler l'humanité. Jusqu'à ce jour, nous suivons plus ou moins le Zodiac babylonien. Il est bien connu dans les sociétés secrètes et maintenant aussi en public dans une certaine mesure. Il existait autrefois un Zodiac plus ancien qui influent différemment sur la vie de Gaïa. Il voulait également affiner le piège de l'âme afin de s'assurer qu'aucune âme ou très peu d'entre elles n'échapperaient à la prison après la mort de leur corps ici-bas. Le grand hologramme que nous appelons habituellement la matrice et que l'on protégeait de Saturne à la Terre en passant par la Lune était maintenant mieux calibré avec le corps humain. Dès qu'une âme était entrée dans le corps d'un nouveau-né une amnésie complète a eu lieu. Les âmes ne pouvaient plus du tout se souvenir de qui elles étaient dues à la façon dont l'ADN a été programmé par Enki et ses généticiens. Cela en soi n'était pas nouveau mais avant le déluge si quelqu'un découvrait qu'il était pris au piège il lui était assez facile de sortir du corps s'il le souhaitait simplement en coupant mentalement le cordon entre le corps physique et lui-même l'âme. Le cordon que nous appelons le cordon d'argent en métaphysique c'est lui dont on parle. Ensuite en théorie rien ne retenait l'âme en prison et il pouvait s'échapper dans l'univers même de la partie de la carache s'il le souhaitait. Pour le reste de l'humanité pour le reste de l'humanité je me suis perdu qu'il n'avait pas compris que son existence en esclavage était quelque chose de répréhensible il y en a même qui aime ça je reprends on revenait souvent automatiquement dans le nouveau corps après sa mort car il pensait que c'était ce qu'il était supposé faire si une âme dans sa confusion s'est garée il y avait des AIF des aliens des démons des anges tout ça cette partie là dans l'astral qui pourrait les capturer et les racheter dans un corps de bébé au hasard les renvoyer dans un corps de bébé au hasard dans ces cas il n'avait pas le choix en la matière il se voyait attribuer le premier organe disponible le premier portail organique libre maintenant après le déluge ça devait changer Enki ne pouvait pas se permettre de perdre les âmes qui avaient été programmées ici sur Terre en particulier maintenant où il avait accepté d'assumer toutes ces âmes criminelles d'autres systèmes stellaires qui étaient un peu plus difficiles à manipuler que les âmes humaines qui étaient nées dans un système solaire et puis sous nos conditions amoindries Enki avait à l'esprit qu'une zone entre deux vies BLA between life à atmosphère ou à espace quoi l'espace entre les vies qui devait être installée dans l'éther L'apostrophe Cet emplacement devait avoir son propre espace temps dimensionnel Ici les âmes dont les corps sont morts s'attarderaient avant de retourner à une nouvelle vie sur Terre Cette idée a probablement commencé avec le fait qu'Enki avait plus d'âmes à sa convenance que de corps sur lesquels il disposait Par conséquent il a laissé les âmes rester dans la BLA dans l'espace entre les âmes dans la BLA on va la dire dans l'espace entre les vies pardon pendant un certain temps jusqu'à ce que les corps soient à niveau disponible et donc c'est pour ça qu'il avait aussi besoin qu'on croisse et qu'on se multiplie hein Il avait la queue là chez lui Interprétation personnelle excusez-moi Pardon On reprend Il remarqua que les âmes au-delà de l'au-delà se réunissaient en groupe d'âmes Ceux qui s'étaient connus plus tôt avaient tendance à rester ensemble dans l'au-delà Oui A priori l'amitié c'est une dérivée de l'empathie Ici ils discutaient généralement de leur vie et se parlaient de leurs rêves et de leurs souhaits par exemple de qui ou de ce qu'ils voulaient devenir dans leur prochaine vie Oh les gros naïfs Que nous sommes Que nous fûmes Enki Enki pouvait certainement en profiter Des guides spirituels tels que des parents ou amis décédés ont été invités à guider leurs amis ou parents récemment décédés pour s'assurer que le défunt choisisse d'aller dans le tunnel en direction de la lumière Une énorme vague d'énergie amoureuse a été installée comme suit bien pour attirer l'âme Cela pourrait facilement être fait de la technologie et elle est également utilisée par certaines entités canalisées Enkar Là il faut se rappeler qu'il y a le casque qui a été travaillé par là par le professeur Fertzinger L'homme qui chante comme un cheval Qui faisait voir des entités aux gens quand on leur stimule certains points du cerveau certains points névralgiques on peut le dire On peut aussi transmettre des émotions donc la vague d'amour là c'est manipulable même par des humains j'ai l'impression avec des machines C'est un petit peu cette BD de Milo Manara Le point G je crois que ça s'appelait Il y avait une machine qui permettait de mettre les demoiselles en émoi Fin de l'encart Bien Où en sommes-nous ? Là je suis vraiment loin Ah oui la vague d'énergie et puis j'avais encore un autre encart là Oui, oui, oui les parents et les amis décédés qui vous attendent pour vous dire il faut que tu retournes il y a ta famille qui attend regarde la petite et puis tu vas lui apprendre l'amour à un tel et puis tu vas amener la paix tu es tellement spécial tu as une mission tout ça et donc normalement ces gens-là ils se réincarnent ou non ils ne se réincarnent pas ils attendent que vous arriviez pour vous renvoyer mais eux et puis vous par contre vous ne faites pas comme eux vous ne passez pas un temps fou à attendre les suivants pour leur dire qu'ils ont des trucs à faire qu'est-ce que c'est que cette affaire-là s'ils se réincarnent ils ne se réincarnent ils n'ont pas à être là c'est un égoïsme monstrueux de penser qu'on est attendu par tous nos proches quelque part je ne sais pas en tout cas il y a une certaine un certain égocentrisme je ne sais pas c'est-à-dire on se place au milieu vous voyez comment ça s'appelle l'anthropomorphisme personnalisé non je ne sais pas vous voyez ce que je veux dire on va continuer à long terme donc on va même reprendre cela pourrait facilement être fait avec de la technologie et être également utilisé par certaines entités canalisées on n'a peut-être pas lu ça encore à long terme les guides spirituels elles surveillaient souvent leurs proches lorsqu'ils étaient sur terre et si l'esprit incarné savait comment faire elles pourraient demander de l'aide ou des conseils aux guides spirituels cela est vrai jusqu'à ce jour et si possible ces guides aideront à résoudre les problèmes de notre existence terrestre une fois emprisonnée dans la BLA l'âme récemment décédée a été attirée vers un lieu qui correspond à ses croyances et à son niveau fréquentiel je dirais aussi une illusion d'une telle réalité a souvent été créée dans les terres avec l'aide de la technologie et de la projection holographique dans le but de mettre l'esprit à l'aise mais de manière tropeuse avec le temps les esprits eux-mêmes ont involontairement contribué à créer de telles îles dans les terres destinées aux esprits aux idées similaires après la mort de leur corps ainsi tous ne se rendent même pas au même endroit après leur entrée dans le tunnel cela dépend principalement de leurs croyances ils sont à Calais évidemment ils ne sont pas à Monaco les pléiardins appellent ce phénomène les îles de croyance et il est tout aussi valable aujourd'hui qu'il l'était lors de sa création d'autant qu'une île de croyance est entretenue par les grégores de génération en génération si ça se trouve n'est-ce pas et constater à quel point les livres sacrés nous gardent dans ce chemin à part ça ils sont géniaux ça a vraiment été écrit à plusieurs niveaux différents et on devrait mieux s'en servir mieux s'en servir différemment et je vous l'avais dit je pense en astrothéologie en yoga de Kundalini quelque part je dirais et en archéologie il y a peu de choses à redire dessus en tout cas la gématrie aussi c'est impressionnant le nombre de codes qu'on peut en tirer plusieurs codes différents dans des bases différentes c'est-à-dire base 9 base 12 base 6 sûrement aussi et voilà je reprends l'illusion l'illusion des croyances qu'une personne a créée au cours de sa vie ou de plusieurs vies est alors projetée dans son esprit dans l'espace temps astral et apparaîtra bien réel et cette dimension sera partagée par ceux qui ont des croyances similaires pour avoir une idée de la façon dont cela fonctionne le terme île de croyance est parfait le défunt est ainsi isolé sur une île de sa conviction de ce qui se passe dans la vie tridimensionnelle et après la mort et le FIA peut améliorer ce système de croyance avec la technologie appropriée jusqu'à ce qu'il devienne autonome ça rappelle un petit peu aussi le film avec cette actrice qui va retrouver son père de l'autre côté pendant les 17 secondes qui manquent à l'enregistrement qui a été fait pendant qu'elle passe par le Stargate de remplacement qui a été créé sur Terre par un richissime inconnu soi-disant bien on reprend à côté de cette île il y a d'autres îles invisibles invisibles pour quelqu'un qui ne partage pas le système de croyance qui domine sur l'île en question encore une fois l'âme a créé là sa propre réalité et chaque réalité a sa propre fréquence et vibration inaccessible aux autres dont les croyances sont très différentes c'est une configuration de manipulation parfaite qui garde souvent l'âme manipulée au cours de la vie suivante car la mémoire de l'âme de ce paradis artificiel ou de ce que l'être peut projeter se cache toujours à l'arrière-plan de l'individu alors qu'elle vit sur Terre par conséquent lorsque la mort s'approche l'être a une sorte de sentiment où aller quand le corps meurt de cette façon le système de recyclage est maintenu en vie et se maintient dans une large mesure ce qui garde souvent l'âme manipulée au cours de la vie suivante parce que la mémoire de l'âme que l'âme a de ce ciel artificiel ou de cette île ou quoi que ce soit que l'être ait projeté et ce souvenir se cache toujours à l'arrière-plan de l'individu vivant sur Terre et là ça va être encore un truc à sauter parce que c'est une reddite et on peut conclure par de cette façon le système de recyclage est maintenant est maintenu en vie et se maintient dans une large mesure alors est-ce qu'il nous reste beaucoup à lire parce que là ça fait une longue vidéo on va peut-être finir ça assez souvent les âmes se rassemblent en groupes d'âmes au sein de la BLA les membres d'un tel groupe d'âmes ne partagent pas nécessairement les croyances exactes mais ils se lient entre eux en raison du sentiment d'appartenance les uns aux autres nous avons ici des âmes sœurs des amis des époux des parents etc cependant la plupart du temps les membres de ces groupes partagent des croyances suffisamment similaires pour qu'un rassemblement après la mort ait lieu construisant sa propre île des croyances on peut simplement croire qu'ils sont convaincus qu'ils se rencontreront après la mort un conseil des aînés composé d'être de l'AIF a été chargé de la BLA comme l'ont décrit de nombreuses personnes en traitement de régression hypnose régressive un objectif pour la prochaine vie a été fixé un couple ici sur terre qui correspond au profil de parents de cette âme a été localisé une date astrologique convenant le mieux à l'âme pour atteindre ses objectifs a été également fixée et l'âme de la BLA a été manipulée ses futurs parents à manipuler ses futurs parents même pour qu'ils aillent des relations sexuelles neuf mois avant la période astrologique choisie afin que l'âme puisse naître ça c'est pas le paradoxe du grand-père c'est le paradoxe du petit-fils non du fils d'ailleurs dans le corps voilà que l'âme puisse naître dans le corps du bébé à l'heure indiquée tout cela a été vrai alors et est encore vrai aujourd'hui alors pourquoi est-ce qu'Anki et ses cohortes ont-ils fait un tel effort pour les âmes décédés n'est-ce pas une action de compassion je dirais plutôt que c'est intéressé en créant cet entre-espace de vie très peu d'âmes désirent quitter le plan terrestre et se réincarneront dans un nouveau corps d'esclave les objectifs que l'âme se fixe avant d'être recyclée sont très rarement atteints à cause de l'amnésie entre autres et puis de tous les implants et de tout de tout ce qu'ils vont créer autour de nous comme comme impondérables on reprend au lieu de cela l'âme est confuse souvent elle sait qu'il y a quelque chose qu'elle devrait accomplir mais elle ne se souvient plus de quoi il s'agissait c'est ballot quand même on se doute qu'il y a un truc c'est ça c'est pas le fait en fait qu'on soit spécial dont il faut se rappeler c'est plutôt ça a priori peut-être habituellement l'âme va instinctivement instinctivement dans la bonne direction mais devient facilement distraite et n'atteint pas l'objectif parfois cependant l'objectif est atteint et un nouvel objectif est défini pour la prochaine fois des plans de sortie sont également élaborés dans le BLA avant la prochaine réincarnation on demande à l'âme de créer quelques plans de sortie différents afin qu'elle puisse expirer mourir déflunter passer à trépas à un point de son choix bien qu'elle ne s'en souvienne plus une fois de son retour sur Terre si l'âme décide qu'elle mourra soit à l'âge de 28 ou 56 ou 92 ans cela dépendra des circonstances dans lesquelles ses plans de sortie prendront effet si l'âme atteint déjà son objectif à 28 ans elle en sortira à ce moment-là si elle a besoin de plus de temps 56 ou 92 pour être plus appropriée bien entendu il arrive souvent qu'un incident imprévu oblige l'âme à sortir à un moment qui n'était pas prévu bon oui un cancer une bonne rafale de chemtrail une vaccination saugrenue et hop souvent avant que l'objectif soit atteint oh phrase un peu moccale ne pas atteindre l'objectif au cours de la vie peut aussi forcer l'âme à mettre prématurément fin à cette vie cela ne signifie pas nécessairement que la personne se suicide bien que cela puisse être une option une option à rejeter il le répétera souvent par la suite aussi encore pour l'instant il n'a pas encore d'huile alors moi je trouve que ce personnage ce chien qui est en train de manger le buff donc ça c'est une signification ésotérique on dirait c'est l'arrivée des dieux des dog god et qui passe le temps du buff peut-être ou c'est la symbolique de mitra je ne sais pas mais enfin il pourrait y avoir des choses comme ça et là chacun des bras aussi comment appelle-t-on ça un attribut particulier au sens profond et différent qui couvre en général toute la panoplie des activités du dieu en question donc ces dieux là voilà c'est des surhumains par rapport à nous ils ont des trucs en plus ils ont beaucoup de trucs en plus et quelques trucs en moins par contre qui fait qu'ils se comportent comme ils se comportent en carnes on va finir là je me rappelle la belle a probablement commencé comme un stockage d'âmes mais le processus dans son ensemble est devenu plus sophistiqué avec le temps jusqu'à atteindre le point où nous en sommes aujourd'hui comme nous l'a dit le traitement de régression ainsi tant que nous nous laissons manipuler pour aller vers la lumière nous sommes piégés dans le système de recyclage c'est le modèle que nous devons briser ce que j'ai décrit ci-dessus peut pour la plupart être étayé par des témoins de régression et des informations canalisées certaines de ses conclusions sont des conclusions de ma part de la sienne de West Penray après avoir passé beaucoup de temps à essayer de relier les points il semble que cela doit être très proche de la façon dont cela fonctionne vraiment ce que je sais en raison de preuves accablantes est que pour aller à la lumière il faut revenir sur terre et refuser de passer par le tunnel ce qui signifie être libéré des réincarnations supplémentaires le choix doit être laissé à chaque individu l'espace entre les vues et les vies est devenu une partie importante de tout le système de contrôle et dans de nombreux cas le défunt n'a même plus besoin d'être guidé mais il reconnaît la lumière et le tunnel est s'y rend seul se souvenant de l'incroyable sentiment d'amour qu'il a rencontré chaque fois qu'il y est allé après sa mort hormis les âmes qui ont récemment augmenté leur conscience très peu d'entre elles ont pensé à échapper au piège j'en suis sûr depuis le jour où elles ont été mises en place par l'AIF et petit encart là pour finir cette vidéo que je vous remercie d'avoir suivi c'est qu'il y a eu dans les années 80-90 toute une mode de ces bouquins de littérature presque de garde mais pas uniquement à propos de la vie après la mort qui décrit effectivement une vie après la mort mais qui en même temps programme pour une certaine manière d'aller dans cette vie après la mort qui est le passage par le tunnel et la lumière en général voilà donc on nous affranchissait sur un sujet occulte mais en même temps on nous programmait de façon à le comprendre d'une certaine manière qui les intéressait donc voilà fin de cette jolie vidéo assez longue que je vous remercie donc d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage pour la suite à bientôt si ça vous a plu salut ciao ciao Sous-titrage FR ?